Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel Père parmi vous, quand son Fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? De l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, verset 11. Tu es béni, Seigneur, pour cette grande mission donnée au Papa. Il n'est pas toujours évident, Seigneur, de trouver la bonne nourriture à donner à ses enfants. Sois béni pour ces papas qui font tout pour trouver la bonne nourriture. Leur compassion vers leurs enfants est un reflet de ta compassion, de ton amour pour nous tous, Seigneur. Béni, Seigneur, tous ces papas dévoués. Donne-leur la force d'accomplir leur mission avec persévérance tous les jours de leur vie. Nous prions pour les papas qui ont des ennuis dans leur travail, qui ont des difficultés à s'y rendre, qui souffrent de chômage, qui souffrent de pauvreté. Nous prions pour les papas qui, pour subvenir aux besoins de leur famille, sont parfois obligés de s'en éloigner, de partir très loin. Nous prions pour les papas qui ont été mobilisés pour défendre leur patrie en ces temps de guerre. Nous prions aussi pour les papas qui ont été obligés de fuir avec leur famille et de se réfugier dans des pays étrangers, comme l'a fait Saint Joseph en fuyant en Égypte avec sa famille. Oui, Seigneur, donne la force à nos papas de lutter contre toutes les tentations, pour qu'ils ne se découragent pas s'ils font face à des problèmes économiques, pour qu'ils restent fidèles et épanouis dans l'amour conjugal et familial, pour qu'ils ne soient pas effrayés devant leurs responsabilités et qu'ils cèdent à la facilité en abandonnant les leurs. Béni sois-tu, Seigneur, tu as voulu être un père pour l'humanité entière et tu as fait ainsi de chacun de nous un enfant. Oui, Seigneur, tu remplis notre cœur de joie en acceptant d'être notre père à nous tous et de faire ainsi de nous tous des frères et des sœurs. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen.